Le message de la mairesse Plante était clair hier. La présidente de l'Office de consultation publique doit rendre des comptes sur sa gestion. Mais malgré ça, Yves, elle refuse de parler de gaspillage de fonds publics. Isabelle Beaulieu, qui a parlé tantôt au bureau d'enquête, elle dit qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a probablement fait des fautes. Elle rejette surtout le blâme, Sophie, sur les pratiques qui ont été transmises par l'ancienne direction de l'Office. On parle ici de Dominique Olivier, qui est aujourd'hui la numéro 2 à l'Hôtel de Ville. Voici notre reportage. Au lendemain de la sortie de la mairesse Plante contre Isabelle Beaulieu, à qui elle reproche d'être discrète sur le plan médiatique, nous nous sommes rendus au bureau de l'Office de consultation publique de Montréal au centre-ville dans le but d'obtenir une entrevue auprès de la patronne de l'Office. Où est Mme Beaulieu? On ne sait pas. Vous êtes employée et vous ne savez pas où elle est? Non. Sérieux, là? Il n'est pas disponible en ce moment. Peu bavard aussi relativement à la mission cette semaine au Brésil de Guy Grenier, l'actuel secrétaire général de l'Office qui apparaît sur ses photos à Rio, dans une salle pratiquement vide. Étonnant de le voir là parce qu'on avait l'impression que les voyages avaient été mis sur la glace. Savez-vous quand est-ce qu'il revient du Brésil? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nouvelles là-dessus? Pas de nouvelles? Honnêtement, moi, à la place de Mme Beaulieu, M. Grenier, je réfléchirais pour la suite parce que si, selon les faits qu'on a entendus à l'émission GE, si c'est vrai, bien, ce n'est pas acceptable pour les citoyens. Isabelle Beaulieu est finalement sortie de son mutisme mercredi et a commencé à accorder des entrevues à certains médias. Oui, il y a eu des rencontres de travail le midi dans les restaurants. Je comprends très bien que ça doit être mis en question, mais à culpa totale. Elle dit par ailleurs regretter l'achat d'écouteurs à près de 900 $. Quant au salaire d'Isabelle Beaulieu, 153 750 $. On a appris qu'elle sera convoquée la semaine prochaine devant la Commission des finances afin de rendre des comptes sur la gestion financière de l'office. Mais aucune convocation n'a été acheminée à Dominique Olivier qui a présidé l'organisation entre 2014 et 2021. Mme Olivier est aujourd'hui la numéro 2 de l'administration plan. Ce n'est pas parce que les dépenses sont légales, permises, qu'elles sont acceptables. Et je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population. Face aux demandes répétées de l'opposition, la présidente du comité exécutif ne quittera pas ses fonctions et entend collaborer à l'enquête de la vérificatrice générale. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.